... Monsieur Cotepé, aujourd'hui, vous avez signé un important document au terme duquel le ministère de la Justice vous octroie deux tribunaux pour en faire deux musées. Écoutez, mon idée personnelle, et à laquelle je tiens beaucoup, c'est cette idée qui sera une ville amusée. Pour essayer de suivre les indications de sa majesté, démocratiser la culture. La démocratisation de la culture commence par une forme d'accessibilité des musées et de la culture à tous les marocains. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis tellement heureux aujourd'hui. Vous savez, je vous dis souvent ce mot, Je suis profondément heureux en général. Et donc, cette idée que le ministère de la Culture puisse en plus mettre à la disposition des tribunaux anciens pour en faire un musée, c'est cette contribution à l'idée de doter une ville, un musée. Et de pouvoir mettre à la culture, à la disposition et à la portée de chaque Marocain. Vous vous attendez à ce que ces deux villes, l'Araché et Oujda, soient à votre disposition, les tribunaux de ces deux villes ? Écoutez, d'abord, c'est une discussion que j'avais entreprise avec M. le ministre, qui a été totalement, bien évidemment, Il faut savoir aussi que je l'ai quand même entrepris auparavant avec C. Oujda. Et donc, c'est une continuité. C'est pour ça que c'est merveilleux, l'administration est une continuité. Et donc, M. Souhammed Abqader a suivi et continué en me disant, je veux absolument le faire. Et donc, il l'a fait. Et il l'a fait aujourd'hui. Et ce n'est qu'un début, c'est-à-dire de mettre ces deux tribunaux. Mais je suis convaincu que l'on a d'autres et qu'il va essayer de contribuer. Écoutez, c'est extraordinaire. Les lieux qui ont des justices aux gens vont devenir aussi un lieu de justice culturelle. J'espère que pour l'avenir, même les gens...